Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83. Il y a une question qu'on me pose souvent sur Twitter, en message privé, surtout de la part de Kakyak, et en particulier de Center Couscous, qui est un des plus vieilles abonnées sur YouTube qui me suit depuis longtemps. Voilà, on a deux ans d'écart, c'est moi le plus grand, c'est lui le plus petit. Bref, et une question qui me pose souvent, pourquoi je suis moins fan de Nintendo ? Et des fois, ils me pensent même que je ne suis plus du tout fan de Nintendo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai de moins en moins d'attachement à la licence Nintendo. Alors pas parce que je hais la franchise, mais plus pour des raisons personnelles. Il y a des jours où je me dis que je vais essayer de jouer à la Switch et tout, mais je n'en ai pas envie. Voilà, je n'en ai pas envie. Je préfère lire un manga, ou regarder un animé, ou écrire, faire dessiner des dessins, ou écrire mon light novel, Spirits Conquest, ou alors faire des vidéos. Mais maintenant, faire des vidéos, ce n'est plus trop mon truc. Donc, je vais essayer de faire Glitter Force si j'y arrive. Voilà, si j'y arrive. Et sinon, à part les mangas, les animés, je me suis trouvé une nouvelle passion pour les mangas et les animés. Bon, bref. Du coup, comme je dis, je suis de moins en moins fan de Nintendo. Voilà, je suis de moins en moins fan de Nintendo. J'étais à une époque, je me présente toujours sur ma pépée Twitter comme Nintendo fanboy. J'ai l'impression qu'avec les années, c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, ce mois-ci, en mai, j'ai eu 18 ans. Donc, je suis majeur civilement. Voilà. Et du coup, revenons-en à Nintendo. Alors, Nintendo, historiquement, j'ai toujours eu petit... Alors, parce que ma première console, quand j'étais petit, c'était une V... C'est quoi ? Oui, VSmile. Voilà, la VSmile. Donc, c'est une console éducative. Bon, ben voilà, ce n'est pas ouf. Enfin, alors moi, j'avais celle-là, voilà. Celle-là que vous voyez. Alors, je ne sais pas combien... Attends, ils la vendent toujours. Alors, en stock... Ah oui, occasion à partir de... Ouais. Alors, moi, je me rappelle avoir... Alors, je ne sais pas si je me rappelle des jeux, mais je me rappelle avoir WiiWi et Winnie l'Ourson. Après, les autres jeux, je ne sais pas. Voilà, je ne me rappelle plus les autres jeux, mais oui, j'avais eu le Winnie l'Ourson qu'il y a là, par exemple. Donc, ça, c'était ma toute première console. Voilà. Et ma vraie console Nintendo, par contre. Voilà. C'était la Nintendo DS quand j'avais 5 ans. Voilà. Je devais avoir 4-5 ans. 5 ans, je crois. Et c'était ma première console. Voilà. Donc, petit, j'ai eu quasiment que du Nintendo. Voilà. Du coup, je me suis très vite habitué à cette licence, à cette... Comment on dit ? À cette franchise. Voilà. À cette entreprise. Voilà. Je me suis adapté à cette entreprise. Voilà. Donc, il y en a de toutes les couleurs. Moi, je m'appelle en avoir des blanches ou des... Après, il y a eu la 3DS, mais ça, c'était beaucoup plus tard. Voilà. Donc, voilà. Du coup, ouais. Moi, je me rappelle avoir des jeux genre New Super Mario Bros. Sonic. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Etc. Etc. Voilà. Du coup, où je voulais en venir ? Donc, du coup, cette DS-là, je l'ai eue entre mes 5 et mes 9 ans. Voilà. Et mes 9 ans. Voilà. Je jouais à tout et à n'importe quoi. J'ai eu aussi une Wii à l'époque. Voilà. Une Wii avec pas mal de jeux aussi. Voilà. Voilà. Moi, c'était tout. Bon. Après, je ne connaissais pas des masses d'univers, mais moi, c'était surtout centré sur Mario, Sonic, les Miis, tout ça. Voilà. Bon. Cette période était tranquille. Voilà. J'aimais Nintendo et tout. Et bon. Moi, je n'étais pas comme certains jeunes avec leur grand-père sur Call of Duty ou GTA. Mais pour moi, ça, c'est juste encore ça. Voilà. Merci l'Union Européenne. Voilà. Merci pour le laxisme ultra-libéral. Bon. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai connu après ça ? Voilà. J'ai connu une autre console. La Nintendo 3DS. Mais avant. Voilà. Mais avant. Un truc qui m'aura donné vraiment l'amour de Nintendo. Un jeu en particulier. Bon. Vous, vous devez le savoir. Ceux qui me suivent depuis longtemps. Super Smash Bros. Bro. Voilà. Super Smash Bros. Bro. Ça, c'est le jeu. Ça, demain, je le rallume. Mais waouh. Je suis... Putain. Mais même le générique d'intro, il est sublime. Il est divin. Il est tout ce que tu veux. Il est même plus puissant que Dieu en personne. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais voilà. C'est quelque chose de... Waouh. C'est... C'était divin pour moi, ce jeu. Et ce jeu, mais pour moi, il était magnifique. Alors oui, c'est vrai que certains vont se plaindre que oui, le jeu, il était lent et tout. Il n'est pas terrible pour la compétition. Mais je n'en avais rien à foutre, personnellement. Moi, je l'adorais, ce jeu. Je crois que c'est un des jeux vidéo, si ce n'est le jeu vidéo avec Minecraft, où j'ai passé le plus de temps dessus. Franchement. Parce que là, je crois que c'est... Je n'ai pas passé plus de... Putain. Mais franchement, quand je compare ce jeu à Super Smash Bros Ultimate sur Switch, mais c'est ridicule. Franchement, ce jeu, j'y jouais tous les jours. Tous les jours. Mais tous les... Ouais, tous les jours. Ouais. Putain. Mais j'en étais fan. Mais je regardais les vidéos sur YouTube. Même les fan-mails d'animés, d'opening, tout ça. Mais oui, parce que j'avais une autre passion. Il y a un truc qui m'a été révolutionnaire pour moi à une époque. C'était les animés japonais. Voilà. Les animés japonais. Je vais vous montrer mon préféré. Voilà. Celui qui a été révolutionnaire. Alors, ce n'est pas exactement lui. C'était Sayuki. Voilà. Mais j'ai, voilà, Sayuki sorti en... Mais voilà, on va dire que vraiment l'animé que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé drôle et qui, lui, je le regardais tout le temps dès qu'il passait sur la chaîne manga. C'était en 2013. J'avais 9 ans et demi. Et ça a passé jusqu'à mes 10-11 ans, je crois. C'était Belzebub. Lui, franchement... Mais putain, mais waouh ! Parce que franchement, à une époque... Alors ça, c'était quelques mois avant que j'ai vu Brawl. Brawl, je l'ai eu à Noël 2012. Là, je crois que je l'ai vu en octobre-novembre 2012. Voilà. C'est à cette époque. Voilà, j'avais 9 ans et demi. Et du coup... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, parce que je trouvais à l'époque, les dessins animés vraiment... Les dessins animés dits tout publics qu'on diffusait à la télé, à cette époque, pour moi, ils étaient niés. Ils étaient niés, mais sans exception. Moi, je les trouvais tous niés. Voilà, j'ai trouvé niés. Alors ça, c'était... Ah, c'est trop marrant. Regarde. Ah, non, l'MDR. Regarde cette bague. Ou alors, c'était les trucs morales. Ah, il faut être gentil avec les gens. Si vous êtes gentil, mais genre les trucs, c'était les trucs de morale bien-pensante, pro-Union européenne. Voilà, les trucs comme ça. Voilà, bref. Du coup, ce truc qui changea... Alors, bon, heureusement que ça ne m'a pas affecté, dans le sens où je n'ai pas eu de problème de critique avec ça, à part par une connasse de vieille dame quand j'avais 11 ans. Mais bon, ça, c'était une pub. Donc, bref. Bref, lui, je n'ai pas eu de problème avec ça. Genre, on ne m'a jamais insulté pour mon truc de fan de animé ou de manga. Donc, du coup, je n'ai rien subi. Voilà, donc ça, j'ai eu de la chance. Parce que je pense que là, je le sais, dans les années 90, j'aurai un peu plus morflé. Donc, voilà, parce que j'ai beaucoup de mal à ce qu'on remette en cause mon univers. Donc, voilà. Surtout que je l'aime beaucoup pour des raisons très personnelles. parce que ça n'a pas toujours été beau dans ma vie. Donc, voilà. Du coup, voilà, j'en reviens, bro. Du coup, terminons les animés parce que ce n'est pas sujet. Du coup, ce jeu, c'est vraiment le jeu qui va me pousser à découvrir l'univers intégral de Nintendo. Voilà, il n'y a pas meilleur jeu que lui. Voilà, il y a... Lui, il va me faire découvrir, genre, des personnages. Alors, il y avait ceux que je connaissais. Mario, Peach, Yoshi, Luigi, Bowser, tout ça. Donkey Kong. Mais voilà, Wario, tout ça. Mais genre, Link. Genre, Zelda, je connaissais à peine. Voilà, je connaissais à peine Zelda. Je ne savais pas. Et j'ai découvert que Zelda, ben, ce n'était pas le nom du héros. Contrairement à ce que mes camarades ont voulu me faire croire. Mais bien la princesse. Oui, en gros, c'est comme si on te disait que Pikachu, il s'appelle Pokémon. Voilà, c'est stupide. Mais après, il y avait Samus que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais ni Metroid. Je ne connaissais ni Kiddick Argus. Voilà, salut Echo Blast avec Pete. Ni Ice-Limbers, ni... Même Kirby, je ne connaissais pas. Et Star Fox, je ne connaissais rien du tout. Solid Snake. Metal Gear Solid, je ne connaissais rien. Bon, Sonic 6. Mais F-Zero. Pikmin, tout ça. Et Fire Emblem, mais c'était quoi ? Fire Emblem et même EarthBand, je ne connaissais pas. Et du coup, ouais, et Pokémon. Mais en fait, Pokémon, je pensais que c'était une série de jeux de perles. Je n'aurais jamais cru que c'était une série de jeux vidéo et encore moins Nintendo. Comme quoi, genre Yu-Gi-Oh, c'est bien Shonen Jump. Et bon, c'est à côté Dragon Ball, Naruto. Bon, allez, bref, on s'en fout. Du coup, pourquoi j'aime de moins en moins Nintendo ? Alors, ça n'a pas commencé là. Ça a commencé plus tard, vers 2016. Mais là, j'ai découvert ça fin 2012, début 2013. Voilà, début 2013, j'étais un fan hardcore de Nintendo. J'ai essayé d'avoir les jeux sur Wii et tout. Et j'étais aussi très fan d'animés japonais sur la chaîne Manga. Voilà, Manga qui... Alors, j'ai vu la chaîne aujourd'hui. Je la trouve de moins en moins terrible. Mais alors, j'ai connu ce logo-là. Voilà, j'ai connu ce logo-là. Là, voilà, celui-là. Voilà, celui-là avec des animés comme... Voilà, City Hunter ou Niki Larson. Alors, ni Sekoi, il passait tard le soir. Non, je n'ai pas vu. Senseïa, genre, je connais Senseïa, là. Senseïa, Shonen... Bon, allez, c'est bon. Cobra, Hokuto no Ken, Ken le survivant. Et mes préférés, c'était Belzebub. Surtout, cette chaîne m'a fait découvrir l'amour des animés récents et surtout rétro. Voilà, donc, il y en a un en particulier qui est un de mes animés rétro préférés. Si ce n'est mon préféré, c'est High School Kimengumi. Voilà, ou le Collège Foufoufou en français. Voilà, c'est franchement un animé très drôle. Alors, je crois que c'est une sorte de comédie romantique un peu comme Ranmin Demi, mais en plus chill et en plus drôle. Voilà, c'était le psyche de l'époque. Voilà, parce que Belzebub était drôle, mais on va dire que Belzebub, c'était plus cru, les blagues. Alors que le Collège Foufoufou, c'était plus enfantin quand même. C'était plus... Et puis bon, là, le manga, il est sorti en France, donc je vais pouvoir le redécouvrir. Bon, l'animé, je le ferai en 2023 pour fêter le dixième anniversaire de ma découverte. Mais voilà, comme ça, ça fera un gros coup de vieux de dix ans de Smash fans. Voilà, j'aurai 20 ans, ou 19 ans et demi, du moins. Donc, ouais, c'est vrai que ça date. C'est vrai que c'est plus très à la mode aujourd'hui, ces animés-là, parmi les fans de manga. À part ceux qui aiment les animés rétro, mais franchement, je veux dire, je recommande ça à ma cousine ou à mon petit frère. J'ai des doutes à ce qu'ils aiment, franchement. Parce qu'on dirait qu'il n'y a que moi qui aime ce type d'animé-là. J'ai l'impression que je suis une des rares personnes dans la comu manga à aimer les animés rétro, franchement. Parce que c'est vrai que pour regarder un animé des années 80, c'est quelque chose. À part Dragon Ball et City Hunter, machin. Ou Zlandon, qui est Grit Teacher Onizuka. Ouais, GTO, ouais. GTO, là, ouais, ou ça. Bon, bref. Et du coup, on va zapper la période 2013 où j'étais fan d'animés. J'étais à fond sur la chaîne manga. Et où aussi, j'ai découvert Brawl. Parce qu'à l'époque, je n'avais que Louis. Donc, je n'avais pas des masses de jeux. Et surtout, Brawl, c'était Brawl, quoi. Voilà. Donc, bon, j'y jouais souvent. À partir de... C'est à quel... Noël 2013, voilà. Noël 2013. J'ai eu une Nintendo 3DS XL. Voilà. Et j'ai eu mes premiers jeux. Voilà. J'ai eu mes premiers jeux. Voilà. Ils sont derrière le truc... Ah, mais vous ne pouvez peut-être pas le voir. Mais ils sont derrière le truc Mario. Et j'ai encore les boîtes. Voilà. J'ai encore les boîtes. Il y a des jeux que je me rappelle. Alors, je crois que les premiers jeux que j'ai eus, c'était Ocarina of Time. Putain. Ocarina of Time, c'était le meilleur Zelda que j'ai découvert à l'époque... Pardon. À l'époque. Sur 3DS. Voilà. C'est Ocarina of Time. Je vais taper... Attends. Je vais taper jeux. Voilà. Je vais taper jeux. Et je vais vous dire les jeux, si je me rappelle ou pas. Par exemple, qu'est-ce que j'ai eu ? Alors, ça, je ne l'ai pas eu. J'ai eu Animal Crossing New Leaf. Ce jeu était sympa. Il était bien excellent. Alors, je n'ai pas eu Mythopien, par contre. J'ai cru l'avoir un jour. Mais en fait, non. Voilà. Donc, lui, il est sympa. Même si, oui, à une époque, j'avais du mal à... Ouais, bon. Et puis, ce jeu est chiant. Il faut que tu sois là tous les jours sur ta DS. À l'époque, je pouvais. Mais aujourd'hui, je ne pourrais plus. Alors, Mario... Alors, celui-là, je l'ai eu en 2017. Mais bon, c'est un jeu que j'ai fait rapidement. Non, mais je crois qu'à une époque, je rushais les jeux. Donc, Mario Kart 7, qui étaient tous aussi sympas. Alors, il y a eu Super Smash Bros sur 3DS. Mais celui-là, j'y étais moyennement... Alors, on va dire que j'ai préféré sur Wii U. J'ai adoré la Wii U. Mais ma console préférée, personnellement, ça reste la 3DS. En particulier pour 2-3 jeux. Alors, déjà, Ocarina Off-Time. Et surtout, pour une de mes licences Nintendo préférées, Fire Emblem. Voilà, Fire Emblem. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion. Voilà, je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion. Et putain, mais ce jeu, il est magnifique. Il a un style de manga animé que j'apprécie beaucoup. Il paraît très propre. Et bon, même si c'était sur 3DS, j'adorais ce jeu. J'adorais ce jeu. Je m'en rappelle. C'est... Voilà, c'était quelque chose. C'était... Les combats RPG et tout. Mais putain, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Et genre, mais même l'histoire. J'étais assez attaché à l'histoire. Et notamment, j'ai eu ma première waifu. Car oui, je suis quelqu'un d'assez waifu. 12 bandos, tout ça. Donc, enfin, principalement waifu. Mais bon. Voilà, c'était le personnage de Lucina. Voilà, Lucina. Qui était le personnage auquel je me touchais quand j'avais 11-12 ans. Bon, allez, on va passer ça. C'est normal. Et ne faites pas de shoot à conne avec mon personnage, s'il vous plaît. Avec mon hostie. Bon, bref. Je sais que vous n'allez pas le faire. Mais bon, voilà. Bon, c'était pour rigoler, d'accord. Bon, bref. Du coup, voilà. Donc, ça, c'était mon premier personnage féminin préféré. Voilà. Dans lequel j'étais, en quelque sorte, amoureux. Bon, même si je savais que c'était un personnage de fiction. Et que, bon, ben voilà. J'avais quand même un peu de maturité à l'époque. Voilà. Et je vivais très bien cette époque 2014-2015. Où j'étais hyper fan de la 3DS et de la Wii U. Je l'ai vécu très bien. Parce que j'adorais Nintendo. Il y avait Smash 4. Oui, parce qu'il y a Smash 4. J'ai adoré suivre les actualités sur le site officiel de Smash 4 à l'époque. Voilà. Franchement, 2014-2015. C'était une superbe époque. Pour moi, en tant que fan de Nintendo. Voilà. Là où ça m'a un peu scorsé, c'était 2016. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait un autre jeu que j'aimais beaucoup, aussi. Alors, je ne pourrais plus aujourd'hui parce que je le trouve merdique. Mais, c'était Tomodachi Life. Tomodachi Life, putain. Mais, avoir un Sims version Mi, c'est énorme. Voilà. Et en plus, tu pouvais leur faire chanter des vulgarités. Voilà. Un jeu Pégi 3. Et c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était... Non, mais franchement, je pouvais même créer mes personnages et tout. C'était quelque chose. Voilà. C'était... Bon. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai eu ? Voilà. On va dire que j'ai très bien vécu. Parce que je pense que l'âge genre, pour moi, de Nintendo, c'était entre 2013. Et en particulier, les années 2014 et 2015. Même si je pense que 2014 était la meilleure. 2015 aussi. Je pense. Après, il y a eu 2016. Là, c'était moins cool. J'étais hyper optimiste début 2016. Mais il y a des trucs qui vont moins se passer comme prévu. Alors déjà, il y a un truc que... Attendez, on va retourner à l'image de Nintendo. Il y a un truc que j'appréciais moins avec mon image de fan de Nintendo. Alors, à l'époque, je n'en avais rien à foutre. Mais à un moment donné, ça a commencé à me peser. Alors, c'était avec le public en général. Je pense que c'était la société en général à l'époque. Voilà. Je vivais assez mal mon image de fan de jeux vidéo. Voilà. Je vivais assez mal mon image de fan de jeux vidéo. Je ne le montrais pas et je n'en parle jamais. Je n'en ai jamais parlé, je crois. Et voilà. Pour moi, à l'époque, l'image que je faisais les gens de fan de jeux vidéo et en particulier ceux de mon âge, ceux qui avaient 10, 11, 12 ans, les pré-ados, quoi, il y avait une image hyper négative. C'était comme à l'époque, dans les années 90, avec les mangas et les animés. Voilà. Et c'est comme ce qu'il y a un peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, Instagram, tout ça. Bon. Même si, oui, là, c'est un peu plus compliqué, mais bref. On va dire que j'étais fan de jeux vidéo. Voilà. Enfin, en particulier Nintendo, car un truc que je détestais plus jeune, voilà. En fait, c'était les commus de jeux vidéo en général. Voilà. Si ce n'était pas avec les seins de Nintendo, je ne les aimais pas. Voilà. Je n'aimais pas les commus. De jeux vidéo qui n'étaient pas axés sur Nintendo. Moi, il fallait que ce soit 100% Nintendo, pour vous dire à tel point que j'étais fan hardcore. Ouais, c'était... Non, parce que si c'est après pour défendre les GTA, les Call of, les FIFA, les machins, c'est bon, quoi. C'est pour... En fait, pour moi, ces jeux-là, genre GTA, tout ça, qui étaient joués par un public très jeune, avec la complicité de l'Union Européenne. Voilà. Merci le Peggy. C'est un système ultralibéral digne de la Suède. Bon, bref. Voilà. Bon, mais ce n'est pas un truc suédois. C'est un truc... En Belgique, mais bon, on s'en fout. Du coup, je me perds dans les trucs fous. J'ai tellement de choses à dire que... Voilà. Et je vivais très mal. Pour moi, ces jeunes qui jouent à GTA et tout, la Call of, pour moi, ils dégradaient l'image du jeu vidéo même. C'est comme pour ceux qui sont en train de rap, qui aiment les bons rappeurs, qu'à cause de merde, comme Cobaladé, ou je ne sais pas qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de pire que Joule, mais voilà, l'image du rap en subit la conséquence, et on voit les fans de rap comme des caïds, ou des délinquants, des trafiquants, des machins, ou des petits cons, voilà. Pour moi, c'est un peu pareil. Sauf que là, j'avais peur que j'ai l'image de fou, de quelqu'un de fou mentalement, de malade mental quelque part. Et du coup, c'était surtout l'image de toxico-accro. Ça, je le vivais assez mal. Ça, je le vivais très mal. Ça, il faut se l'avouer qu'on ne pluviait vers 2016. Là, c'était vraiment trop. Là, c'était vraiment trop. Voilà. Et déjà, dans mon école, il n'y avait quasiment personne qui était fan de Nintendo. Voilà. Tout le monde avait une PS3, PS5 ou Xbox ou machin. Tout le monde avait une Nintendo, mais j'ai l'impression que plus ça allait, plus pour eux, Nintendo, c'était lié tout ce qui est enfantin, voilà, etc. Non, parce que je vois des blagues sur Twitter. Une fois, on s'est moqué de moi parce que j'étais asexuel. Voilà. Et après, on s'est moqué de moi en tant que pédophile. Ah, regardez, les fans de Smash Bros, c'est une coïncidence. Voilà. On s'est bien moqué de moi. Non, parce que... Les trucs... Oh, putain, ouais, mais Nintendo, c'est des enfants, c'est des grands-enfants de matures, c'est des pédophiles, c'est des machins. Pour moi, c'était fou. C'était quelque chose. C'était lourd, quoi. Les préjugés de merde, là. En plus, pour moi, Nintendo, on va dire que c'était assez grand public et je trouvais ça assez... Alors, déjà, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé mignon. Et surtout, j'ai quand même eu de la chance de ne pas avoir été sous influence de Call of et de GTA. Là, je pense que je ne serais peut-être pas la même personne. Et je pense que, franchement... Non, parce que, franchement, Call of, c'est de la merde. Franchement. Et ses fans, franchement... Surtout ses fans jeunes, parce que ses fans adultes, ils ont du recul. Mais ses fans jeunes... Voilà, quoi. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Voilà, c'est pour moi, ça dégrade encore une fois l'image du jeu vidéo. Même si je dois l'avouer que depuis 2018-2019, ça s'est quand même bien calmé. Du moins, on a trouvé d'autres terrains de jeu. Donc, voilà. Mais bon, allez, en 2015-2016, c'était quand même quelque chose. Voilà. Et en 2016, alors, j'ai commencé... Alors, en 2016, c'est l'année où j'ai eu 13 ans. Voilà. Où j'ai eu 13 ans. Voilà. Voilà. J'avais 13 ans et putain, ça commençait à devenir de plus en plus lourd. Et voilà, je vivais de plus en plus mal intérieurement. Et voilà, je ne le montrais pas, mais voilà, je vivais de plus en plus mal. Voilà. C'était compliqué. Alors déjà que, bon, bah, voilà, les relations, tout ça, ça ne le faisait pas parce que, ouais, moi, j'étais différent parce que, bien sûr, comme j'étais... Voilà, je l'explique peu, mais comme je suis officiellement autiste Asperger et que je n'ai pas la même vision du monde du jeu ou du machin ou de quoi que ce soit, en fait. Par exemple, allez, moi, je n'étais pas de manga. Moi, mes mangas préférés, Belzebub et High School Kimengumi ou Le Coolège Foufoufou, si vous préférez. Eux, c'était Dragon Ball, One Piece, Naruto, et c'est tout. Voilà, il n'y avait rien d'autre. Voilà, quand moi, je disais que mes jeux vidéo préférés, c'était Smash et Fire Emblem et que quand, eux, à côté, c'était GTA, FIFA ou Call of Duty, pour moi, c'était fatal. Mais surtout, mais ils avaient 11-12 ans pour jouer à GTA ou Call of Duty. Je veux dire, GTA, c'est un jeu où il y a des gangsters et tout. D'accord. En soi, je ne vais pas m'énerver contre GTA parce que j'ai déjà fait des vidéos contre le Peggy dessus et je n'ai pas envie non plus que, voilà, sinon la vidéo, elle va durer 3 heures. Bref, désolé si je parle beaucoup de tout et de n'importe quoi mais je dois un peu expliquer ce qui m'a fait un peu la descente à Nintendo à force. Voilà, à force. Voilà. Et du coup, j'ai lâché Nintendo. Ouais, en fait, je n'ai pas directement lâché Nintendo. Déjà, 2016, c'était la fin des DLC de Smash donc voilà, il n'y a pas eu de Smash avant 2018. Voilà, il n'y a pas eu d'annonce Smash avant 2018. Du coup, parce que c'était impossible. Voilà, c'était franchement, franchement, plus je pense à Nintendo, moi j'ai envie d'y toucher mais franchement, là c'est le traumatisme, il est... Ah, c'est... Voilà, je vivais très mal. Ah, et surtout, j'avais des cours de dessin à l'époque et putain, mais c'était toxique. Voilà, à l'époque, je trouvais ça, le lieu était toxique. Voilà, c'était toxique. Je ne raconterai même pas parce que je n'ai même pas envie d'aller dans les détails de comment c'était à l'époque parce que je n'ai pas envie non plus de craquer dans cette vidéo, mais voilà quoi. Bref, voilà. Et surtout, un problème que j'avais, c'était ma vision du jeu vidéo contre celle des autres. Voilà, ma vision du jeu vidéo, personnellement, elle est assez japonaise, très japonaise même, dans le sens où tu vas dans des univers pour te sentir dans l'univers. Voilà, c'est pour un peu t'évader, vivre dans un monde magique, voilà, vivre dans un monde de rêve et de ça, c'était ma vision du jeu vidéo. Voilà, c'était ma vision du jeu vidéo, personnellement. Voilà, c'était, beaucoup de japonais ont cette vision du jeu vidéo. D'ailleurs, donc, voilà. Et par contre, eux, mes camarades et tout, c'était pour se défouler, faire les guignols avec, et voilà, avec des jeux à la morale plutôt discutables. Du coup, voilà, voilà, c'était, pour moi, ils dégradaient l'image du jeu vidéo. Voilà, ils en faisaient, et du coup, pour les non-connaisseurs qui ne s'y connaissaient pas, voilà, ça faisait des mauvais articles. Et après, voilà, les fans de jeux vidéo, sont violents, fous, intellectuellement faibles, et voilà. Voilà, on était, moi, j'étais vu comme, en gros, pour moi, j'étais quelqu'un aux yeux des gens, enfin, qui ne connaîtraient pas, quelqu'un de mauvais. Voilà, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de, quelqu'un de, voilà, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de, je ne sais pas, de mauvaise influence, de, je ne sais pas, quelqu'un de, de, je ne sais pas, une personne folle, je ne sais pas, un potentiel psychopathe, même, et je ne sais pas, on dirait que les gens, ils me voient presque comme Marc Tutroux, et voilà, c'était ça que je voyais à l'époque, et pour moi, j'en voyais tellement trop, qu'à force, ben voilà, et surtout, en 2016, il y a eu un jeu, voilà, j'avais de l'espoir pour les jeux mobiles Nintendo, mais là, je n'ai plus aucun espoir pour n'importe quel jeu mobile, voilà, plus aucun, voilà, Pokémon Go, voilà, Pokémon Go, voilà, je vous présente Pokémon Go, le jeu qui, avec sa bande-annonce, en début d'année, faisait rêver, franchement, même l'hermine moderne, me faisait baver avec sa vidéo, et résultat, qu'est-ce qu'on a ? un jeu qui dépasse, en termes de téléchargement, ou de, ouais, ou de joueurs actifs, les utilisateurs de contenu X, parce que les utilisateurs de contenu X, genre les sites Pornhub, YouPorn, Xamster, Brazers, machin, il y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se branlent sur ce type de vidéo, et à côté, tu as plus de gens qui, à l'époque, en été 2016, jouent à Pokémon Go, qu'aller sur Pornhub, mais ça vous montre à quel point, l'influence du truc, était, absolument, waouh, c'est, surtout, il y avait, à l'époque, fou, non, mais les gens qui faisaient les gogoles avec, et tout, et là, ça faisait vraiment du bad buzz, voilà, là, ça faisait du bad buzz, et c'était dégueulasse, ça ruinait encore plus l'image, d'un jeu, qui, bon, à l'époque, il n'était pas très bien accueilli, après, voilà, à jeu dangereux, à jeu machin, voilà, à cause de guignols, qui, voilà, et ça, je l'ai pris très mal, pour moi, en plus, comme Pokémon était une licence Nintendo, en quelque sorte, on a un peu, en quelque sorte, détruit mon univers, voilà, détruit mon univers, favori de Nintendo, j'ai l'impression qu'on l'a vomi dessus, qu'on l'a écrabouillé, qu'on l'a je sais pas, on l'a tabassé quelque part, et que t'as des gens, à la très mauvaise aura, qui ont, qui ont, voilà, fait du mal, voilà, je, je peux pas, je vais enlever ça, parce que franchement, Pokémon Go, ça m'hallucine, voilà, ça m'hallucine, non, parce que, avant, ceux qui se moquaient de Pokémon, alors, ceux qui se moquaient de Pokémon, en disant, ah ah ah, c'est un jeu pour les gamins, et que maintenant, dès qu'il y a eu Pokémon Go, ça c'est, wow, regardez, Drac au feu, je suis trop nostalgique, là c'est Pokémon, c'est trop mon enfance, alors que t'en avais rien à foutre, que toi t'étais un putain de joueur de call-off, et que tu jouais, et que tu considérais Pokémon comme un jeu pour gamins, mais qu'est-ce qu'il se passe, putain, mais c'est, voilà, après il y a eu 2017, voilà, 2017, ça s'est un peu calmé, voilà, mi-2017, donc à partir de juin 2017, j'ai changé de maison, voilà, j'ai changé de maison, pour de bon, donc, qui dit que j'ai changé de maison, dit nouvelle ville aussi, bon, je dirais pas où, parce que voilà, c'est une petite ville, donc, et voilà, quoi, et bon là, ça s'est un peu calmé, et là, vraiment, je suis vraiment devenu moins fan de jeux vidéo, et même de Nintendo en général, ça s'est petit à petit, de moins en moins, et du moins, j'ai trouvé d'autres passe-temps, voilà, auxquels qui étaient moins mal vus, et qui me faisaient moins mal, comme, comme, par exemple, les mangas, à cette époque, en 2017, j'ai commencé quoi ? My Hero Academia, voilà, par exemple, un des premiers mangas que j'ai lu, alors c'est Death Note, mais un de mes préférés, du moins actuellement, où j'ai lu le plus de tomes, parce que j'en ai fait 14, je vais bientôt attaquer le tome 15, c'est My Hero Academia, voilà, c'est un de mes mangas préférés, je l'avais découvert grâce à l'Hermite Moderne, et franchement, lui, je l'aime beaucoup, voilà, parce que, voilà, et je me suis remis beaucoup aux animés, un truc que j'avais un peu laissé de côté, dès que j'avais arrêté la chaîne manga, en 2014, ben là, je me suis remis complètement aux animés, en particulier en 2020, grâce à Netflix, donc, du coup, ouais, là, vraiment, franchement, là, ça a été un nouveau départ, donc, voilà, là, c'était un peu plus tranquille pour moi, sans jouer toujours aux jeux vidéo, et j'avais encore la hype de Smash, mais on va dire qu'à partir de 2017, si c'était pas Smash, j'avais de moins en moins la hype, franchement, voilà, j'étais petit à petit de moins en moins fan de jeux vidéo, petit à petit, même si j'ai joué encore pas mal, genre Minecraft, tout ça, j'ai joué quand même pas mal, bon, pas autant que Brawl, mais bon, ça, en même temps, voilà, et du coup, ouais, après, voilà, ça s'est calmé, voilà, on va dire que 2017, c'est devenu la période de paix tranquille que j'ai depuis aujourd'hui, voilà, j'avais 14 ans à l'époque, et enfin, c'est reparti correctement, voilà, c'est beaucoup plus que, mes 13 ans, qui était vraiment une catastrophe, bref, fou, du coup, fou, c'était, on craque pas, mais franchement, ça me fatigue de parler de ça, voilà, ça me fatigue de parler d'un truc qui me plaît moyennement, donc, en fait, c'est pas que je craque, c'est que je me sens un peu fatigué intérieurement, parce que, c'est compliqué, c'était toxique, mon univers, à l'époque, c'est surtout, je fuyais les gens toxiques, qui voulaient rendre toxiques mes trucs, en fait, c'était ça le problème que j'avais avec Nintendo, j'en étais tellement fan, tellement, tellement, tellement fan, que je voulais que personne touche à mes univers, pour moi, c'était tellement sacré, c'était limite, Nintendo, pour moi, c'était limite une religion, voilà, c'est un peu comme croire, en, je sais pas, en une religion, je dirais pas laquelle, n'importe, c'est qu'on pratique en France, les deux plus populaires, ou les trois plus populaires, j'en sais rien, mais voilà, pour moi, Nintendo, c'était ça, c'était quelque chose de sacré, où il fallait pas ruiner sa réputation, et ben là, on a ruiné sa réputation, et ben bravo, et du coup, je me suis déconverti à ce truc, que j'ai fait ma déconversion, je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai quitté, j'ai pas quitté Nintendo à 100%, parce que j'ai rien contre Nintendo, mais absolument rien contre Nintendo, c'est ce qu'on a fait à l'époque, avec tout le truc, qui m'ont petit à petit dégoûté, voilà, à part Ultimate, que j'aimais beaucoup, mais franchement, je sentais que j'avais de moins en moins, et en même temps, j'ai trouvé d'autres passe-temps, voilà, j'ai trouvé mon passe-temps principal, qui est maintenant les mangas, et les animés, alors oui, c'est vrai que ça fait plus très original, mais je trouve que les commus, alors la particularité des commus manga animés, même si oui, il y en a beaucoup qui sont toxiques, on va pas se mentir, il y en a plein qui sont toxiques, attention, voilà, mais le point commun de ces gens, qui sont fans de manga et des animés, ils avaient pour symbole, le Japon, voilà, le même pays que je pensais, voilà, alors que les fans de jeux vidéo, ils en avaient rien à foutre, ils en avaient rien à foutre, pour moi, tout était lié au Japon, voilà, c'est alors que, ceux qui étaient fans de jeux vidéo, j'étais à autre colore, ils avaient rien à foutre du Japon, donc bon, voilà, c'était un peu ça, et bon, en général, moi je me rappelle, quand j'avais joué à Fire Emblem, au opening, il y avait l'option japonais, j'ai mis en japonais, comme pour faire dans les animés, que je regardais sur manga à l'époque, alors, oui, c'était en VF, mais les openings étaient en japonais, et bon, comme il n'y avait pas en français, et que bon, l'anglais, ça devenait lourd à un moment donné, c'est bon, les américains, avec leur fast food, et leur junk food, et leur soda, et leur toxicité, et leur détritu de bouffe, voilà, alors que le Japon, c'est l'inverse total, ils font de l'art de la bouffe, bon, après, je ne dis pas que le Japon, c'est un pays parfait non plus, voilà, personnellement, je préfère quand même la France, même si c'est un peu pourri, enfin, ça dépend, enfin, ça dépend des lieux, surtout, ça dépend, c'est bon, en soi, j'aime quand même beaucoup la France, plus que n'importe quel pays, voilà, le Japon, je le mettrais en deuxième, voilà, mais sinon, voilà, en fait, depuis 2017, voilà, je suis de moins en moins fan de Nintendo, et j'ai eu la Switch, voilà, j'ai eu la Switch à Noël 2017, j'y ai joué pas mal, Mario Odyssey, tout ça, mais je me suis un peu calmé, par contre, j'ai remarqué que depuis 2019, 2020, j'y touche de moins en moins, voilà, j'y ai touché de moins en moins, à ces séries-là, à ces jeux-là, et, ouais, on sent que, je sens que mon air de jeu vidéo est un peu à la fin, et surtout, putain, mais j'ai mis du temps, en plus, je ne l'ai même pas fini, mais je suis presque à la fin, genre, Tales of Vesperia, voilà, je vais le chercher, Tales of Vesperia, alors, ce n'est pas un jeu Nintendo, et comme ce n'était pas Nintendo, et que, bon, c'est un jeu qui ressemblait à un animé, on va dire, pour moi, c'était plus facile à digérer, donc, allez, c'était un jeu qui était plus facile à digérer, voilà, voilà, c'était un jeu qui était beaucoup, pour moi, qui était beaucoup plus facile à digérer, mais voilà, au moins, et lui, je l'ai commencé en 2019, mi-2019, et je ne l'ai toujours pas fini, voilà, je l'ai presque fini, il me reste juste quelques heures de jeu, mais, voilà, je ne l'ai toujours pas fini, bon, je le finirai, j'essaierai de le finir d'ici juin, si j'y arrive, comme ça, je me relance à Zestiria, que j'ai sur PS4, car oui, j'ai eu une PS4, voilà, j'ai eu une PS4, du coup, à Noël 2020, voilà, donc cette année, j'ai cru que ça allait me relancer un peu dans le jeu vidéo, oui et non, voilà, oui et non, c'est-à-dire que j'ai fait la trilogie des Watch Dogs, voilà, oui, Watch Dogs, voilà, je ne sais pas, Watch Dogs, normalement, c'est un jeu que j'aurais dû détester, normalement, mais, j'ai apprécié, j'ai apprécié, c'est un jeu, en vrai, que j'en aurais un peu rien à foutre plus jeune, mais, en vrai, j'ai apprécié, voilà, en vrai, j'ai apprécié, du moins, je pense que c'est son scénario que j'ai apprécié, et aussi, parce que la commu n'était pas aussi toxique que celle de GTA ou Call of Duty, par exemple, je pense que la commu, en soi, est plus adulte et plus mature, donc, c'est vrai que pour moi, le jeu, voilà, il était pour moi un peu moins pourri que des GTA ou des Call of Duty, parce que même GTA V, je n'oserais pas toucher une patte de ce truc, puisque, franchement, je pense que si ce jeu avait une communauté adulte et mature, peut-être que je l'aurais apprécié, mais, franchement, vu la communauté de gamins, qui se doit être comme les gangsters, tout ça, en écoutant le rap, qu'on balade des machins, bon, désolé pour les fans de rap, mais bon, qu'on balade, ce n'est pas un bon exemple, quoi, je ne saurais pas donner de bon exemple, parce que voilà, parce que je n'ai pas envie de faire monsieur la morale, mais, voilà, et en fait, j'y joue, mais j'y joue plus souvent, en fait, maintenant, ma vie, depuis 2017, surtout depuis 2018, entre 2013 et 2017-2018, c'était les jeux vidéo, maintenant, c'est les mangas et les animés, voilà, c'est ça mon truc, c'est ça que vous voyez le plus sur Twitter à l'heure actuelle, c'est de ça que j'ai parlé en dernier, avec Oja83, voilà, avec Oja83, et maintenant, c'est la fin de la vidéo, voilà, c'était SmashFan83, je voulais vous parler d'un truc qui me tenait beaucoup à cœur, quand même, parce que c'était quelque chose, voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'aime de moins en moins Nintendo, bon, n'envoyez pas, enfin, je n'ai rien contre Nintendo, mais c'est plus le passé, tout ça, et les histoires personnelles, qui me redonnent, moi, envie d'y jouer, parce que je me dis, je vais peut-être jouer à Fire Emblem, mais, je ne sais pas, ça m'évoque en même temps de bons souvenirs, et en même temps, ça m'évoque des moyens souvenirs, donc, je préfère jouer à des jeux nouveaux que je ne connais pas, que je découvre, comme ça, et qui, eux, vraiment, me donnent du plaisir à jouer, ou regarder des animés, que même, je regardais à l'époque, mais comme personne ne s'est plaint de ce truc, où il n'y avait pas de stéréotypes, de préjugés de merde à l'époque sur ça, ben, pour moi, ça ne m'a pas affecté, donc, je suis surtout là à l'époque, aujourd'hui, voilà, allez, sur ce, voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi je suis moins fan de Nintendo, cependant, je ne déteste pas Nintendo, bien sûr, Smash est toujours là, même si, même Smash, je me rends compte que ça me plaît de moins en moins, et surtout, pourquoi je joue de moins en moins aux jeux vidéo, par rapport aux animés, aux mangas, ben, parce que j'ai l'impression que, en lisant un manga, ou en regardant un animé, j'ai l'impression que j'ai le contrôle du temps, j'ai l'impression que j'ai le contrôle du temps, alors, quand je joue aux jeux vidéo, pas du tout, j'ai l'impression que, ah ouais, c'est cool, j'ai joué genre, deux, trois heures, et, oh putain merde, j'ai oublié ce que j'avais à faire, ben, c'est un peu le problème, malheureusement, maintenant, pour moi, j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de temps, personnellement, enfin, du moins, je me sens, moins, voilà, est-ce la maturité, ou est-ce, parce que j'ai l'impression de manquer de temps, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, du moins, voilà, il était une fois, Smash fan, entre ses 9, 10 ans, 10 ans, et, là, actuellement, j'ai 18 ans, voilà, ouais, parce que, qu'est-ce que je vais jouer, je ne sais pas à quoi je vais jouer, en plus, ça fait des jours, la dernière fois, en fait, la dernière fois que je n'ai pas touché à la Switch, c'était depuis qu'il y avait Pyra, et avant, et avant Pyra, c'était, depuis qu'il y avait Sephiroth, et avant Sephiroth, c'était depuis qu'il y avait Steve, et avant, Steve, c'était un peu Tales of Vesperia, mais bon, ça, c'est autre chose, bon, bref, allez, c'était Smash fan 83, bonne soirée, et merci à tous, voilà, merci à tous, allez, bonne soirée.